Salut coupons, c'est Ryusuke et je te souhaite la bienvenue pour la suite de cette aventure sur Zelda Ocarina of Time Randomizer. J'espère que tu vas bien, que tu es bien installé. Écoute, on va se retrouver un petit peu pour changer, pas aux antipodes de l'endroit où on s'était laissé la dernière fois. Mais écoute, on a changé un peu, direction les bois perdus. On va avancer un peu. On va voir si on a la possibilité d'aller retrouver Saria. J'espère. Autrement je suis dans la merde. Je me souviens à peu près du chemin, mais bon, heureusement qu'il y a la musique. Non, ce n'est pas là, donc c'était tout droit. Voilà. Ensuite là, je ne sais plus, je suis perdu. Est-ce que c'est encore tout droit ? Non, c'est là. Et là, c'est là. Voilà. Je ne peux rien faire. Pour la simple et bonne raison que pour l'instant, je ne peux pas me battre. Allez, on se tire. Alors, je n'ai rien pour. Pas d'épée, pas de... 76 rubis. Tu les vois comme moi les 76 rubis. Bonjour. Putain, un seul, 10 rubis. Ah, je n'ai pas le choix de toute façon. Allez, ça fera l'affaire. On en a 5. Ce n'est pas oufissime. Mais ça nous permettra toujours de pouvoir filer quelques coups de bâton. Ah, des gens qui en ont besoin. Alors, attends. Oh, putain. 30. Est-ce que j'en ai assez ? Ça serait bien que j'en ai assez. On a une peste mojo là-bas qui nous veut du bien. Je suis en train de me dire, merde, il y a un souci avec la musique. Non, il n'y a pas de souci avec la musique. C'est juste normal. C'est le chemin normal. Aïe. Je n'ai pas appuyé sur la bonne touche. Voilà. Alors. Je me rends. Ah, putain. 40 rubis. J'en ai que 30. Putain. En temps normal, il augmente notre capacité à avoir des d'écoustiques. Putain. Des bâtons mojo. Merci. Hein. Merci. Nous en en manque pas beaucoup. Allez. On va se faire ça. Rapidement. De préférence. Hop, on sort de là. On va récupérer déjà les 5 rubis qui sont sur le petit pont. On va récupérer ensuite des rubis, je ne sais pas où. Voilà. Allez, on y est. Allez, 5 rubis. Voilà. Je rentre. Je ne crois pas qu'il repop, celui-là. Ouais, voilà. Une fois qu'on l'a eu, c'est fini. Allez. On s'arrache de là. On se refait les 5 rubis. Voilà. Allez. Ce coup-ci, on en a assez. On retrace jusqu'à la peste mojo. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça court. Hop. On va se battre. Enfin. J'espère juste que je ne vais pas les casser connement. Et que j'en aura assez. Non, non, non. Je voulais faire une roulade et sauter. Ah, tu ne m'auras pas eu ce coup-ci. Bon, alors. Allez. Blah, 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 blah. Le bou... Le... 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 Le boomerang. Le boomerang. Le boomerang. Oh, putain. Oh, putain. Non, je... Oui, je sauvegarde. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Je me suis trompé. J'ai fait du trompage. Oh, putain. Ah, tu ne peux pas savoir à quel point ça me sauve la vie, ce truc. Oh, putain. Ah, je suis refait, là. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas vraiment là. Ce n'est pas complètement ce que je voulais, mais c'est bien. C'est bien. On va pouvoir avancer un petit peu plus sereinement dans l'aventure. On a après le mini-jeu ici qu'on pourrait faire avec les musiques. Qui me fait bien chier, d'ailleurs. Attends. Est-ce qu'avec le boomerang, je peux faire sauter les bombes ? Moi, je dis à tester. Je ne sais plus. C'est là, c'est là, c'est là. Ok. Ensuite. Ensuite, c'est là. Voilà. Et on y est. Du coup. Est-ce que... Ah, ça va être la misère. Allez. Ah, je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Et... Ah, putain. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me battre avec ce... Attends, mais... Voilà, merci. J'espère qu'il n'y en aura pas 50 comme ça. Là, il y a quoi ? Il y a des pastmojo ici ? Putain, il y a le trou là-bas. Le trou, qui dit trou, dit... Coffre. Voilà. Allez, casse-toi. 5 rubis, c'est bien. Ah, mais lâche-le. Très bien. Ben voilà, des noix. Allez, lâche-le, Loc. Hop, ensuite, c'est par où. C'est par où je veux. Voilà. Hop, allez, casse-toi. La caméra tourne au toit. Je crois qu'en sortant, il y en a un qui va me tirer dessus, non ? A priori, pas. Allez, hop. Non, ils sont en haut, alors. On va commencer par là. Dans mes souvenirs, on a un petit coffre. Ah, c'est une fontaine de fées. Ah, c'est pas un coffre. Non, c'est pas grave, écoute, je prends. On n'a pas de bouteille, tant pis, c'est dommage. On se heal. Et on y va. En espérant qu'on ait un champ important. En allant voir Saria. Il n'y a pas un autre roue, là, dans le coin ? Je crois, hein. Mais je ne suis pas sûr de m'en voir 100%. Hop. Voilà. À toi. Voilà. Allez, on va les laisser cavaler, aller se planquer, ce qu'ils veulent, tout ça. On s'en fout un peu de ce qu'ils nous veulent, de tout ça. Voilà, salut. Alors. On va enfin pouvoir jouer. Avec le jour et la nuit. On est un peu moins emmerdés. Très bien. Ok. C'est bien. C'est bien. Je suis content. Il y en a un qui est de retour. Allez, on se casse de là. C'est bon. C'était l'autre. Link. Putain. Tiens, on va profiter de la fontaine de fées. Tiens, tu sais quoi, regarde. On va se prendre des coups. On va écouter du coup le petit bruit qu'on fait. Tiens. Allez, vas-y, tire-moi dessus. Encore un. Ah. Ah. Voilà. 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 Quand on va crever, on va entendre ce bruit. Allez, allez, les fées, soignez-moi s'il vous plaît. Merci. 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 J'en pouvais plus. J'en pouvais déjà plus. Bon. On n'a pas de champs pour se tépé à des endroits intéressants. Oh, mais j'y pense là, du côté des gorons. On doit pouvoir y accéder avec le champ, non ? Ou alors c'est une bombe, je ne sais plus. Hop, on se casse de là. Non, je voulais me casser. Je te remercie. Voilà. Putain, on n'est plus obligé de se faire chier le jour, la nuit, le machin. Ah, ça c'est bonheur, ça. Ça c'est bonheur, tu ne peux même pas imaginer à quel point. Ah, par contre, deux bâtons mojo. Là, j'ai déconné. J'aimerais bien faire le jeu avec les bombes, là, tu vois. Oh, putain. Bon, alors comme tu vois, le jeu était en anglais complètement, mais bon, vu que tu connais le jeu par cœur, vu que je connais le jeu par cœur, vu qu'on l'a fait des milliards et des milliards de fois, et surtout vu qu'on a eu aussi l'expérience du Master Quest, nos problèmes, on connaît déjà tous l'histoire. Et puis si tu ne l'as pas fait, honnêtement, ce jeu, je te le conseille vraiment. Parce qu'il est vraiment très bon. Il est excellent. Il est exceptionnel. Voilà. Bon, allez. On va aller se choper. De quoi se choper. Je ne veux pas finir dans l'eau. Merci. La question, pourquoi je viens, là ? Ben, tout simplement pour reprendre quelques rubis. Parce que j'en ai besoin. En 5. Hop. Hop, 15. Encore un peu. 21. Très bien, Blackjack. Je... Pourrais. Non, c'est comme ça. Trop tard. Des pops. Ah, je n'ai pas des... Ah, putain, je n'ai pas d'épée. Ah, je voulais taper à l'épée. Le réflexe. Il me faudrait des bombes. Il me faudrait des bombes. Et j'aimerais avoir des bombes. Et je n'ai pas de bombes. La scutula, la rigueur, ouais, avec les bâtons de Mojo, je pourrais l'avoir. Mais je préfère les garder, tu vois, pour au cas où, s'il nous tombe quelque chose de bien violent. Ah, putain. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la meilleure partie que j'ai eue. Parce que oui, j'ai fait divers essais avant, tu vois. Et j'ai eu des parties bien meilleures que ça. Salut. Bla, bla, bla. Putain, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je veux le faire. Lui, je crois que tant que je n'ai pas le... Le... Comment ça s'appelle ? Le tu m'as compris, je ne peux pas le faire. Là-bas, on n'a rien. On fait les masques. On y est. On prend les masques. Salut. Oui, tais-toi, tais-toi, je veux. Oui, oui. Ah, nanana, nanana, nanana. Merci. Allez. Voilà, allez. Comme ça, au moins ça, la quête, on l'active et tout. Ça ne nous apportera rien de bien exceptionnel. Est-ce que... Salut. T'as toujours une salle tronche, toi. Non, il n'y a rien. Et ça, je ne peux pas les acheter. De toute façon, je n'ai pas assez de rubis. Il me manque deux rubis. Ouais, dix encore. Bon, allez. C'est bon, on laisse tomber. J'avais l'espoir de le toucher un peu moins cher, mais non. Allez. Ah, mais non, mais on aurait pu faire la quête de Kiki. On va faire la quête de Kiki. De Kiki, le Kiki. C'est comment, déjà ? Ok. Déjà, est-ce qu'on arrive à le retrouver, ce putain de clébard ? Je crois que c'est lui, là-bas, dans l'angle, mais je ne suis pas sûr du tout. Ou alors, c'est lui. Je ne sais pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Je peux le porter. Je ne peux pas le porter. Je suis obligé d'attendre qu'il me suive. Allez, viens avec moi. Allez, viens avec moi. Je ne sais plus lequel c'est, son putain de clébard. La porte, je ne sais plus. Je crois que c'est celle-là, mais je ne suis pas sûr. Ce n'est pas lui. Flûte. Est-ce que ça serait l'eau dans le coin, là-bas ? Allez, viens là. Son con, c'est que les barres, ils te suivent tous. Je ne crois pas que ce soit lui. Allez. Ah oui, très bien. Ah, il s'appelle Richard, pardon. Ce n'est pas Kiki. Ouais. L'amour de Nairu. On peut se protéger. Je cache ma joie. Ça se voit, non ? Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis juste que ça pourrait être mieux. Ok, là, je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, copain ? Tu le sais ? Tu as une idée ? On va aller en direction des gourons. On va tenter... Je ne sais pas ce qu'on va tenter. Ah, c'est fermé. Mais pourquoi tu me suis ? Ah là là. Bon, allez, go. Traçons peu, traçons bien. Je ne sais pas où ça va nous mener. Je ne sais pas ce qu'on va faire, ce qu'on va changer. Oh, putain, on pourra aller chez les Zora. Viens, on va faire ça. On va chez les Zora. Allez, viens, je t'emmène. C'est bien les Zora. En plus, il y a plein de trous qu'on peut explorer là-bas. Juste avant d'aller chez les Zora. Moi, je dis, c'est bon concept d'aller chez les Zora. J'ai dit que j'allais où déjà ? Ah oui, chez les Zora. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Non, je ne peux pas y aller. Putain. Je n'ai pas les bombes. Je n'ai pas les bombes. Je n'ai pas les bombes. Il aurait fallu un petit missile, quelque chose, tu vois. Bon, ce n'est pas grave. Putain, c'est compliqué. Si, il faudra aller... Oh, et toi, ça va. Il faudra aller chez les Gerudo. Ou les Gerudo, comme tu préfères les appeler. C'est toi qui vois. Moi, je m'en fous. C'est pareil, il y a la même chose. Ça ne changera rien à ma vie. Et j'ai le gratte qui me naît. Et quand ça gratte, ça gratte. Il fait nuit, on peut y aller. Déjà, on va aller donner le masque. Tu veux aller donner le masque avec moi ? Voilà, tiens. Prends un masque. Voilà. J'espère que je n'ai pas niqué le point. Allez, merci. Hop, on va reprendre les bâtons. Et on va aller en direction du cimetière. Ah, putain, les scutula. Ah, putain, les scutula. On a un boomerang. Allez. Mais non. Ah, putain. Ok. La première. Je crois qu'il y en a une en haut si je ne dis pas de conneries. Il faudra aller se faire porter par Gaepora pour aller récupérer aussi dans le trou. Ça nous permettrait aussi d'avoir une nouvelle scutula. Il n'y en a pas là-haut. On est d'accord. Ah si, allez. Mon boomerang n'ira jamais jusque là. À part si je peux loquer. Non. Mais je ne peux pas la loquer. Alors, j'ai visé un peu haut. J'ai visé trop bas. Bon, dans tous les cas, je n'y vais pas. Ok, bon, celle-là, c'est mort. Ça gratouille. Bon, du coup, on va aller voir. Je te parle du cimetière, je te parle des gorons. Du coup, je fais tout en même temps. Je ne fais plus rien. Bon, écoute. Hop, cimetière. Est-ce qu'avec le boomerang, je peux tuer ? Oui, je peux tuer. Les chauves-souris. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, les bats. Eh ouais, parce que du coup, le jeu, il est en anglais. J'ai envie de parler en anglais. Ah, putain, il y a les... Non, ça va, il n'y a pas les fantômes. Mais non, mais là, il n'y aura rien. Voilà, par des... Ah, c'est un crueillis. Merci. Du coup, on va pouvoir aller se frotter aux chauves-souris et on va pouvoir, j'espère, récupérer le champ. Elle est où, la chauve-souris, là ? Ok, très bien. Du moins qu'il n'y a que des chauves-souris, s'il te plaît. C'est la dernière. Très bien. Putain, mais j'ai déjà le champ du soleil, en fait. Donc, je peux déjà bloquer les... Oh, putain, très bien. Je peux déjà les bloquer. Oh, c'est bon art. Oh, c'est bon art. Oh, putain. Ça, c'est le pied. Ça, tu ne peux pas imaginer. Là, je suis joie, je suis content, je suis tout ce que tu veux. Allez. On va prendre un petit champ ici. Héhé. Le champ des ponas. Alors, c'est bien. Je suis content, mais je m'en tape un peu. Là, tu vois, dans l'histoire, ce n'est pas le champ que j'aurais voulu. C'est comme le boléro du feu, tu vois. Ce n'est pas le champ que j'aurais voulu. Je prends. Je ne crache pas dessus. Mais ça m'emmerde. Question con. Est-ce que le boomerang... Non. Bon. Eh bien, il va nous falloir beaucoup de bâtons mojo. Mais quand je te dis beaucoup, c'est beaucoup. Ok. Bon, copain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et j'espère te retrouver pour la suite de notre aventure sur ce Zelda Ocarina of Time Randomizer. Et d'ici là, copain, si tu as des petites idées des endroits où on peut aller fouiller, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. même si je ne pourrais pas forcément tenir compte sachant que je pense que je vais encore enchaîner sur un nouvel épisode. Copain, porte-toi bien. À très très bientôt. C'était Ryosuke. Bye bye.